Cette convention est très émouvante parce qu'on a travaillé avec nos tripes, avec notre cœur. Ce que j'espère quand même, c'est que la population va s'approprier notre travail, comme nous on s'est approprié cette mission, et qu'elle va digérer les mesures, les comprendre, et s'apercevoir qu'il n'y a rien, absolument rien, qui soit contre elle. Toutes ces mesures, c'est pour redonner une valorisation à la personne plus qu'à l'argent, plus qu'au rendement, plus qu'à la rentabilité, plus qu'à tout ce que les Gilets jaunes ont exprimé de mal-être. Eh bien, nous, on a essayé par cette convention de remettre la vie à la première place. J'espère aussi que les conventions citoyennes vont se multiplier, notamment une convention citoyenne sur la santé, ce serait vraiment formidable. mais il y a plein de sujets, l'histoire, la politique, la science. Je pense que cette convention a montré la voie, a développé justement cette participation citoyenne. Avec de telles assemblées, on peut avoir plus de solidarité dans la société. On se prépare à aller défendre nos mesures dans la population, dans les médias, sur les plateaux de télé, dans les débats, dans les associations. Parce que je pense que si nous avons la possibilité d'expliquer comment on a travaillé, pourquoi on a pensé ça et pourquoi on a élaboré ces mesures, je pense que la population va comprendre. Tout notre travail ne va avoir de sens que s'il y a une bonne information et une bonne communication dessus. On a la joie d'apprendre qu'on va être reçu directement par l'Elysée lundi prochain, le 29. Donc ça c'est formidable parce qu'il tient non seulement sa promesse, le président, mais en plus il le fait très rapidement. Et alors ce que j'espère aussi, c'est que nous on aura notre droit de réponse à la réponse du président. Donc vous voyez, c'est un feuilleton extraordinaire qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qui va vivre dans la population et dans le monde politique. Donc c'est quand même plein d'espoir tout ça.